Plus le sol a d'odeur, plus l'a des champignons. Hum, extraordinaire. Souvent on nous demandait pourquoi votre vin a reçu le prix de meilleur vin du monde. Et j'ai envie de dire, parce qu'il y avait de l'herbe déjà dans les vignes, que mon beau-père déjà avait une démarche beaucoup plus naturelle que ce qu'on pouvait préconiser à l'époque. Donc il laissait l'herbe, il essayait de faire du désherbage mécanique seulement une fois par an. Vous voyez, c'était quand même une démarche beaucoup plus naturelle. Et Frens est dans la lignée, enfin nous sommes dans la lignée un peu de ce que nous avons reçu. Et donc de continuer sur cette lancée avec tout ce qu'on peut recevoir aujourd'hui, toutes les recherches qui se font aujourd'hui à ce niveau-là. Depuis une dizaine d'années de ne plus travailler les sols, ça fait que l'on a des arbres qui se sont installés. C'est une façon plus simple que de planter des arbres. On écoute l'appel du sol. Et le Frens, c'est vraiment ce qu'on appelle un arbre pionnier. Un arbre qui va s'installer parce que le sol a besoin de carbone. C'est la famille des rosacées et c'est très compatible avec la vigne. Il faut qu'il y ait des rosacées dans les vignes en fait. Des arbres et des arbres de la famille des rosacées. C'est grâce à Alain Canet qui a créé Arbre et Paysages. Et d'abord Hervé Covesse qui est un spécialiste de la mycorhize, la symbiose racine et champignon. Et donc ce sont ces personnes-là, après avec Marceau Baudarias, Conrad Schreiber, etc. Enfin toute l'équipe qui aujourd'hui nous coache pour nous aider à savoir quoi planter comme arbre, dans quelle direction aller, quels écueils éviter. On a du fêne, du chêne, on a de l'olivier, des lauriers, pas mal de choses. Des ronces bien sûr. Et l'objectif c'est de faire remonter l'humilité par les arbres et le couvert végétal jusqu'en haut de la parcelle. On est sur deux types d'agroécologie. La régénération naturelle des arbres, on laisse les arbres naturellement pousser et des plantations sur des nouvelles parcelles de vie. Et petit à petit l'ambition c'est de passer tout le domaine dans nos 100 hectares de vignes en agroécologie. Là on a un joli peuplier. Et peuplier noir ou peuplier d'Italie qui ont des très très bonnes mycorisations. On a fait un corridor pour séparer en plusieurs petites parcelles. Et après, dans les rangs de vignes, on plante aussi des arbres. Dans les rangs de vignes, autour des vignes, partout, au milieu, partout. Plus, on a une fabuleuse biodiversité en bord de parcelle. Un fossé, une rivière. En fait, un sol nu, pour sa vie microbienne, il a besoin justement d'herbes, de plantes qui vont tout simplement décompacter le sol, faire une vie, un échange avec les vers. Toute la vie microbienne, en fait, tout ça va vivre parce qu'il y a de l'herbe, parce que c'est planté. Plus vous avez une vie riche et dense d'animaux et de plantes, plus forcément le vin va être riche. La finalité, c'est, entre autres, c'est de ne plus traiter la vigne. D'avoir une plante naturellement forte et qui se défend naturellement contre les offensives, les maladies. C'est l'opposé du standard. C'est laissons la nature s'exprimer, avec nous, bien sûr, mais aucune de nos cuvées n'aura le même bout. C'est extraordinaire de se dire, ben voilà, aucun des futurs millésimes, on ne sait pas ce que ça va donner. Tout est surprise. Mais la vie est belle, la vie est surprise. La vie est extraordinaire. C'est génial. Tout le temps, on découvre. On n'est jamais blasé. C'est beau. Sous-titrage ST' 501